Ce que j'ai constaté en Haïti, c'est que le blackout est complet dans les médias étrangéaux sous situation haïti. Ce que j'ai pu observer, c'est qu'il y a un conflit de blackout sur les news concernant l'aide, sur la situation de l'aide, par les médias de l'Ammosite. En fait, parce que c'est un gouvernement qui supporte les Etats-Unis, les UN, MINUSTAH et les restes communautés internationales, ils ont fait toute bagaille pour que vous n'avez pas l'impression que toute bagaille est ok dans les médias. Parce que le gouvernement actuel est accompagné par les USA, les UN et la communauté internationale de la communauté. Ils ne disent pas ce que la situation actuelle est, dans un moyen que les gens de l'Ammosite ne savent pas ce qu'il y a. C'est une situation de catastrophique que nous avons résumé en cinq points. C'est une situation de catastrophique que je peux résumer en cinq points. La première, c'est que Péliens a souffré des crises politiques qui apprétenaient et des déficits de la société. les pays s'en souffrent pour les policiers. Les policiers complicitent l'un après l'autre et un déficit de la société. C'est ce qu'il y a de l'ingérence internationale et communautaire, et plus spécifiquement les États-Unis, il y a un ministère des OEAS, et quatre pays, dans les cinq groupes, il y a peut-être un pays à l'Haiti, mais en fait, il y a fait ça, c'est pour qui ça s'est créé, s'est créé une instabilité dans le gouvernement pays, et les affaiblis institutions pays, ils ont annoncé qu'il n'y a pas le droit de dire. Donc ce qu'on dit, c'est qu'il y a beaucoup d'interférences dans les affaires de l'Haiti, beaucoup de meddling par les pays comme les États-Unis, par les UN, les OEAS, le nombre de pays qui s'appelle «friends » de l'Haiti, et ces pays, leur meddling, c'est créé une instabilité dans le pays, et ils créent une weakness dans les institutions de l'Haiti. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada